Donc, lors de ma patrouille, comme je l'appelle si bien, lors de ma patrouille, la maman de Happy me fait comprendre qu'il y a une actrice comédienne qui était venue quand il était interné à Jameau pour vouloir soudoyer le garde-malade pour le faire sortir de l'hôpital. Et je me dis, mais qui est cette femme qui vient sortir Happy de l'hôpital sachant qu'il doit être interné pour au moins minimum un an ? Pourquoi elle a fait ça ? Donc, je demande à la maman, naturellement, est-ce qu'elle peut me donner le nom de cette actrice afin que j'aille lui demander qu'elle était réellement ses intentions ? Donc, elle me dit, lors Mouaminga. Ok ? Je prends l'information, comme dans mon habitude, je me rapproche de la jeune dame en lui demandant, lors de ma patrouille, voilà ce qu'on m'a dit, voilà, voilà, voilà. Directement, elle monte sur ses grands chevaux. Oh, vos bêtises des réseaux sociaux, c'est monté, c'est descendu. Pourtant, ma démarche, elle était normale, non ? Vous vouliez seulement connaître la vérité. Une nécessité, une simple réponse, pardon ? J'ai dit que votre démarche, vous vouliez seulement savoir quel était le rôle que l'on avait joué là-dedans puisque dans votre patrouille, son nom était sorti. Voilà. Et ce n'est pas parce que la maman dit quelque chose que c'est forcément vrai, mais il me fallait obligatoirement avoir sa version des faits, chose que j'ai faite. Et elle a répondu en disant, bon, je ne sais même plus trop quoi, je lui ai dit, ça veut dire que tout simplement, ce qu'on dit est vrai, quoi. Donc, elle m'a dit, oui, je considère comme thème. Après, je continue à faire autre chose, comme je vous dis, je suis souvent occupée à la boutique et tout ça. Et je travaille en parallèle sur ce dossier avec la baronne de Suisse, Lolita, qui, elle, souvent, on s'échange des informations. Elle fait aussi des directs, elle est beaucoup plus dans la sensibilisation que moi, par exemple, je suis beaucoup plus dans le gossip. Donc, les dossiers comme ça, elle adore. Donc, je passe l'information. Et le voice que j'ai reçu de la maman de Happy, donc elle est divulguée sur Internet. À ma grande surprise, on m'appelle tout simplement, me disant, l'or est en direct sur TikTok, en train de vociférer. Voilà où on en est. Cette sortie, je ne fais pas cette sortie parce que j'ai des comptes à rendre, que ce soit à Ishaq à moi, que ce soit qui sur les réseaux sociaux. Je fais cette sortie parce que, déjà, je me dis, il y a beaucoup d'âmes sensibles qui regardent nos vidéos, qui regardent nos sorties et qui se sentent vraiment heurtées parce que j'ai sorti déjà des propos pas très positifs à l'égard de la maman de Happy. Et il y a des gens qui nous suivent, qui considèrent beaucoup ce que nous, on dit sur la toile. Nous, on peut dire certaines choses pour comment elle vient de le dire, titiller les autres, mais d'autres ne le prennent pas comme ça, d'autres le prennent très mal. Je reviens avec l'histoire de Happy. L'histoire de Happy, déjà, je vais commencer par dire que je ne connais rien dans cette histoire. Déjà, tu commences par enlever mon nom dedans. Ce que je vais raconter, j'ai des témoins. Si ces témoins disent le contraire, qu'ils viennent lui dire, qu'ils appellent, qu'ils sortent, ils ne savent pas comment ils vont faire, mais qu'ils viennent dire ici, Happy a été hospitalisé avant qu'il ne se fasse hospitaliser. Happy a été très mal plusieurs fois. La première fois, son ami qu'on appelle Kado, Kado m'appelle, j'étais avec Jordan Gassa. Il m'appelle, il me dit que nous sommes chez Jordan Gassa. Non, je n'étais pas avec Jordan Gassa, j'étais seul. Il me dit, nous sommes chez Jordan Gassa et Happy a été chez moi. Happy ne se sent pas bien. Et on voulait, comme Jordan, elle a ces choses, est-ce qu'à Happy peut venir rester chez toi? J'ai dit à Jordan que moi, je n'ai pas de problème. Happy, c'est mon ami. Comme je dis, parce qu'il dit son Happy que tu ressemble à mon petit frère. C'est vrai. Ils ont accepté Happy a été chez moi. Il a fait une journée, il est reparti. Une journée après, disons peut-être 2, 3, 4 jours après, le même gars m'appelle. Les spectateurs, les fans d'Happy et Aïcha également. Nous sommes en quelle année lorsque Happy et des Flans arrivent chez vous? Tout ça, c'est l'année passée. Tout ça, c'était l'année passée. Pendant sa période de maladie qu'on connaît tous? Oui, dans sa période de maladie. Avant qu'il ait tombé malade, il a d'abord eu une période où on disait qu'il se faisait bastonner par son producteur. Il se faisait bastonner par son producteur. C'est cette période que Happy saute du taxi, si le petit m'appelle il me dit que non. Moi, Myga, nous sommes en danger ici, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Mais je les appelle que venez à la maison. Est-ce que vous pouvez venir à la maison? Ils sont arrivés ici. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés nous tous à la gendarmerie parce qu'il y avait les tafils. Il y avait plusieurs managers. Nous sommes retrouvés à la gendarmerie et il y avait le producteur. Tout ce qui se racontait là-bas comment? Il dit que non, c'est sa mère qui a demandé qu'on arrête à payer. Je prends le téléphone quand j'appelle la maman comme je vous dis là, j'appelle la maman d'Api, j'ai dit à la maman d'Api que maman. Elle cause avec moi chaque jour, cette maman cause avec moi chaque jour. Si je mange, j'ai des témoins parce que le coup de fil était devant Anderson, devant Pifo, ta fils, devant diplomate le manager d'Api. C'est comme ça que j'appelle la maman d'Api, j'ai dit à la maman d'Api que maman, tout ce qui se passe là, tu n'es pas encore de protéger ton enfant. Tu ne protèges pas ton enfant, peu importe ce que ton enfant fait. Tu ne peux pas acheter les gens pour dire que non, les gens doivent fauter ton enfant si on le voit dehors parce qu'il va aller fumer. Elle me dit non ma fille, tu sais que je ne peux pas mettre mon enfant en danger, c'est mon enfant et je ne peux pas faire qu'on le froidir. Je m'a demandé aux militaires de l'arrêter et de le garder et de le ramener à la maison. C'est comme ça que dès qu'ils voient dans le policier, ils fuient. C'est comme ça qu'ils ont un peu embrouillé les gens là, moi ils sont rentrés à la maison. Le lendemain matin, comme je vous dis, le lendemain matin, ta fille arrive chez moi avec, je pense, Anderson. Ils arrivent chez moi, ils m'appellent pour me dire que non, nous sommes venus avec Api. Api vit des moments difficiles où il y a des gens qui sont en cas de poursuite. J'irais dire, si je manque, ta fille va faire sortir, il pourra témoigner ça. Diplomate pourra témoigner. Jordan Gassa était avec nous ce jour. C'est comme ça que Api arrive chez moi. J'ai accepté de garder Api chez moi. Étant donné que moi, je ne sais pas si j'étais en sécurité ou en danger mais j'ai pris comme passé c'était mon petit frère. On a traîné ensemble, on a fait des vidéos ensemble. Je ne vois pas pourquoi il va se sentir mal et moi, je vais le laisser dehors. Api a vécu chez moi pendant au moins, il pensait, une semaine et demie ou deux heures. Parfois, et le tout c'était, je ne devais pas le laisser sortir. Je devais tout faire pour l'empêcher de fumer, même la simple cigarette. Je l'empêchais de faire tout ça. Il y avait des jours que le gars se fâche ici chez moi que non, lui veut sortir. Je rends que de mes hypothèques, de mes tournages, je viens trouver Api n'est plus là. Il est assorti avec son ami, ils sont déjà immobos. On est parti regarder dans les amis et tout et tout. Je dis Api que non, quand je rentre, que je me fâche comme colis, que moi, je ne veux pas que quelque chose arrive ici. Je prends Api, je prends Api, excusez-moi, j'ai eu un appel. Je prends Api, je commence à conseiller Api que où tu vois là ? Je dis à mon petit frère que si moi je n'ai pas un mari, c'est toi qui vas rester l'homme de la maison. Donc Api, tu as les petites soeurs. Tu es le seul homme qui a livré la tête en ce moment. Fait ceci, fait cela. Il commence à pleurer. Il y avait les jours que j'ai rentré chez moi. Api, dans la nuit, il me retrouve, il est accouché à côté de mon lit comme ça là. Qui dit qu'il a peur, je le console. Un jour, je suis rentré, je n'ai pas trouvé Api chez moi. Je suis rentré de mon travail, je n'ai pas trouvé Api chez moi. De quoi est-ce qu'il souffrait l'homme, de quoi Api, vous qui avez vécu avec lui quelque temps dans la même maison, de quoi souffrait exactement Api des Foulans ? Tout ce qu'Api, passé le temps à me dire, c'est que quand il se réveillait, peut-être comme il se sautait dans la nuit, il dit, je n'arrive pas à croire qu'on veut me violer, je n'arrive pas, c'est tout ce qu'il avait dans sa bouche. J'appelle Jordan, je dis à Jordan qu'Api dit qu'on veut le violer, c'est même qu'il veut le violer, c'est tout ce qu'il avait dans sa bouche ici là. Qu'on veut le finir, on veut finir sa carrière, on veut le violer, il ne peut pas accepter ça, c'est tout. Api, un juillet, je suis rentré ici, j'ai plus trouvé Api, Api était à Parti, je ne sais pas, j'appelle la mère d'Api, c'est comme ça qu'on me dit qu'Api est avec ses amis, parce qu'elle me dit qu'elle ne connait pas, elle essaie d'appeler Bambino, Bambino ne connaissait pas les cadeaux, les gars étaient fulans, maintenant, elle fulane, trois jours après, on me dit qu'Api est à Jammau, maintenant, on revient même au but du sujet parce que c'est là le sujet même, Api se retrouve à Jammau, on me dit qu'Api est à Jammau, et moi, moi, je vais rester à la maison, sans aller rendre visite à Api, mais c'est un truc, je ne sais pas si c'est normal, c'est un ancré dans la tête des gens, je me suis levé, le lendemain, j'étais avec mon ami, mon ami me dit, je ne veux pas que tu partes dans les histoires de Api, ne pars pas là-bas, parce que, s'il est déjà à l'hôpital, attends, peut-être que demain, tu vas partir demain, laisse la bol reposer aujourd'hui, parce qu'en fait, on avait nos choses à faire, lui ne voulait pas que je parle, je me suis levé, je suis parti à Jammau, il y avait Anderson, il y avait Kado, non, Kado n'était pas, il y avait Bambino, je n'ai pas appelé Bambino, maintenant, il y avait Bambino qui était là, j'arrive, je trouve qu'à Pini, il n'est pas à l'hôpital, on me dit qu'il est sorti, il allait voir, c'est qui qui l'arrive, on est parti le chercher, il vient me trouver, on s'embrasse comme on s'embrasse toujours, on cause, il lui dit que non, ton état, regarde toi, tu as la chambre, que tu peux faire venir rester, est-ce sûr, c'est normal, il me dit non, est-ce que, est-ce que je fais à l'heure, il faut que je me relance, il va chanter, il dit qu'il n'y a pas de pomme, nous tous on va t'aider, tu finis ton traitement, promets ici là, que tu vas plus fumer, c'est comme ça qu'on causait, nous on le conseillant en fait, après nos causeries, je lui demande, est-ce que tu as mangé depuis le matin, il me dit non, il n'a pas mangé, je lui dis ok, je peux t'acheter à manger, je m'en bats à Centalusia, il me dit non, lui il veut manger le poulet, ou bien le poisson quelque part là-bas, je lui demande, il y avait son garde malade, je ne connais même pas le nom, parce que son nom est sorti, c'est qui, un monsieur qui jouait le garde malade, le garde malade nous dit qu'on attend, allons-y, je veux que ça compagne ici d'ailleurs, c'était juste devant le portail, on pense à la nourriture à Jamo là, d'ailleurs comme ça là, on arrive, j'achète le poisson brisé à Happy, je mets la mayonnaise, je mets les tours, ce qu'il voulait, Anderson l'achète de l'eau, les yaourts, et je pense à une boire de lait non sucré, on rentre avec Happy, on a pris tous les paquets, on a donné ça au garde malade, nous sommes entrés, nous sommes même pas arrivés là-bas, moi j'ai dit Anderson, moi je suis en train de rentrer, on m'attend à la maison, je suis rentré, j'ai démarré ma voiture, Anderson, ils sont restés avec Happy, à quel moment est-ce que j'ai pu, demander, avant même que de demander, à quel moment est-ce que j'ai pu, ma question est, de savoir, donc en gros 200 000 comme ça, je vais prendre ça pour aller donner à quelqu'un, pour qu'on fasse sortir Happy, il va venir me laver les assiettes à la maison, il va venir préparer un outil sur moi, qu'est-ce qu'il va venir bien faire sur moi, que je vais donner 200 000, quelqu'un qui est un peu, qui réfléchit, pour quelle raison est-ce qu'il va sortir 200 000, jusqu'à 200 000 maman, pour aller donner à quelqu'un, pour qu'on fasse sortir Happy, je n'ai jamais posé avec le garde malade Happy, jamais de la vie, si je manque, que tout cela retombe sur mes proposations, ma fille, j'ai un enfant de 7 ans, que si je manque, tout cela retombe sur mon enfant, je n'ai jamais proposé, quoi que ce soit, à qui que ce soit, je me suis rentré chez moi, deux semaines après, on revient pour rendre visite Happy, Jordan, Gassa et moi, on arrive à l'hôpital Jamo, on part jusqu'à dans sa chambre, on nous dit qu'Happy n'est plus là, depuis qu'Happy est parti, on arrive à la réception, on nous dit qu'Happy est parti, je prends le téléphone, j'appelle la maman de Happy, que maman, j'espère qu'Happy n'a pas fui, est-ce qu'Happy est-ce que toi, c'est comme ça qu'elle me dit que non, moi, Happy est-ce que moi, j'ai décidé qu'il vienne d'abord rester un peu ici, à Ebolova, Jordan Gassa et moi, on a se m'en dit, ok d'accord, nous nous sommes lévés, nous sommes rentrés, plus jamais je n'ai plus reçu les nouvelles d'Happy, jusqu'aujourd'hui, d'accord, à Isha de reculer encore un peu, elle est très proche de la caméra, vous savez Isha, vous avez des atouts qui peuvent gêner aussi, mettre mal à l'aise des téléspectateurs, donc vous demanderez un peu de reculer, ça permettrait à ce que les gens écoutent plus ce que vous avez à dire, que de regarder ce que vous avez, que la nature vous a cadoté comme générosité, quand je l'ai dit, je voulais vous demander si vous avez eu cette version, que vient de raconter l'omominga, qu'est-ce qu'on vous a dit exactement, concernant le rôle de l'omominga dans le fait que Happy n'a pas achevé son traitement, lors de sa première chute ? Malheureusement, le téléphone avec lequel je suis en direct, c'est où il y a tous les éléments, c'est le téléphone sur lequel il y a WhatsApp, donc j'aurais voulu me mettre les voice, pour qu'elle puisse écouter, j'ai eu d'abord, il y a une de ses soeurs, à FFFFFF, qui m'a fait savoir que l'omominga était venu retirer Happy, bon, je suis allée voir la maman, ne pas dire que je suis en train d'influencer ça, ce qu'elle va dire, je vais poser une simple question, maman, on me fait comprendre qu'il y avait une actrice qui était venue retirer Happy, elle le dit, c'est l'omominga, ma fille, je vais te donner le numéro du garde malade, le garde malade m'avait appelé, pour me dire que l'omominga est venu proposer de sa amie, pour faire sortir Happy, je dis, ok d'accord, je m'en vais chez l'or, où, elle a dit ce qu'elle a dit, maintenant j'ai contacté le garde malade, lui, il n'était pas connecté, c'est pour ça que je n'ai même pas parlé sur les réseaux sociaux, parce que je voulais d'abord, avoir la version du garde malade, parce que j'aurais pu venir dire, l'or tu as retiré la picture sous doyé, ça je ne l'ai pas fait, comme la maman, elle me l'avait dit, mais je voulais aussi avoir la confirmation du garde malade, donc j'appelle le garde malade, il n'est pas connecté, j'essaye d'appeler même en direct, il n'est pas connecté, je suis assez tranquille, avant hier ou hier, j'ai eu, bon, il m'a rappelé, oui bonjour, et dans sa manipulation, vous savez qu'on dit souvent quand le diable veut te dénoncer, vous parlez de qui là en ce moment, vous allez rappeler qui ? Le garde malade, le garde malade, il m'a communiqué un numéro du garde malade, dont le garde malade, donc je l'appelle, il n'était pas connecté, j'ai même appelé en direct, ça ne passait pas, donc bizarrement hier soir, non oui, hier soir, il m'appelle en vidéo, oui bonjour, vous m'aviez appelé, je dis oui, je vous ai appelé, c'est vous le garde malade de Happy Desfoulane, il me racontait, comme si lui-même son cerveau ne tenait pas, comme si lui-même, il était fou, parce qu'à Jameau apparemment, il n'y a pas que les drogués aussi des personnes que le cerveau jette l'air, donc il parlait comme son cerveau lui-même, j'étais là, dans sa manipulation, il a fait partager son écran, quand il partage son écran, il est en train de parler avec une, ou c'est Sonia AVS, un truc comme ça, et il est en train de dire à Sonia AVS, Aïcha Kamoise, veut nous faire le chantage, par rapport à, j'ai posté ça, attendez je veux, je vais essayer de voir, donnez-moi une petite seconde, parce qu'il faut que je dise un peu les choses telles qu'elles sont, donc il dit, Aïcha Kamoise, veut nous faire le chantage, parce que Happy Desfoulane, était mon patient, pendant son séjour à Jameau, sauf que, avant ça, je n'avais jamais parlé à Happy, je ne le connaissais pas, je ne sais pas, mais, il a partagé son écran sans faire exprès, je suis tombé sur cette conversation, donc je retourne vers le moment de Happy, je dis, mais attends, je suis un peu confuse, honnêtement parlant, tu m'as communiqué un numéro, me disant que c'était le garde malade de Happy, qui était censé me confirmer, que lui, effectivement, moi Minga est venu, excusez-moi du lapsus, a voulu retirer Happy de l'hôpital, hein ma fille, non, je vais te donner le numéro d'une autre personne, je dis, c'est quoi un peu ce, je me retrouve dans quoi en fait, vous vous retrouvez dans cette ambarra, ou on vous tiraille un peu partout, vous n'avez pas la version que vous cherchiez, voilà, c'est ça, je me retrouve, je me dis, mais je me dis, je me dis, pendant que nous sommes en direct, donc peut-être que nous restions, nous sommes en télévision, donc c'est juste pour dire à l'ordre, de bouger moins, parler moins avec peut-être ses assistants, là,